... Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Tête à Tête. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis avec Mme Béa Blondin-Dieu. Elle est directrice de l'agence de communication Béaba. Bien entendu, nous allons parler de communication, de journalisme, de Made in Africa, parce que c'est également l'ambassadrice, pour moi, du Made in Africa. Je lui ai laissé soin de se présenter à vous. Bonsoir, Béa. Bonsoir, Penda. Très ravie de t'avoir. Pareillement, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, qui est Béa Blondin ? Alors, Béa Blondin, c'est une sénégalaise fervente ambassadrice, comme tu disais, du Made in Sénégal. Made in Sénégal en particulier, mais Made in Africa en général. Je suis journaliste de formation. J'ai grandi à Paris et je me suis installée à Dakar il y a maintenant sept ans. Donc, moi, je découvre mon pays un petit peu comme une touriste. Bon, maintenant, au bout de sept ans, je le connais assez bien. Mais disons que je le découvre un peu comme une touriste. Et c'est ce qui fait que, voilà, j'ai toujours cet émerveillement à chaque fois. Sinon, professionnellement, comme tu le disais, je suis la directrice générale d'une agence de communication et d'événementiel qui s'appelle Béa Bar, pour Béa Blondin Agency, et maman de trois enfants. D'accord. Pour revenir un petit peu dans votre parcours, vous avez fait des études en audiovisuel, journalisme. Vous avez démarré en tant que journaliste ? En tant que journaliste, oui, j'ai été chez Canal+, en France, donc à Paris. C'est toujours un métier que j'aime, mais j'ai décidé plutôt de prendre l'aspect business de la communication. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai créé cette agence. En fait, je l'ai créée en 2017, donc ça fait plus de quatre ans maintenant. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'avais la possibilité de continuer en tant que journaliste. Mais j'ai découvert l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que depuis la France, ce n'était pas quelque chose qui me semblait faisable. Mais en arrivant sur le continent africain, ça s'est révélé comme étant vraiment ce que je devais faire. L'écosystème. Et voilà, l'écosystème s'y prêtait particulièrement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de choses qui sont déjà en place, mais on peut toujours continuer à apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre et dans le domaine de la communication. Un petit peu de commerciale aussi, vous avez été directrice commerciale ? Oui, ça c'était avant de créer mon entreprise. J'ai été directrice commerciale pour une agence ici, où j'étais en charge de toute la partie commerciale de l'aéroport Blaise-Diragne. D'accord. Alors, quand est-ce que, lorsque vous avez lancé l'agence de communication, la communication était saturée, je suppose, en cette période ? Alors moi, je le voyais pas comme tel, pas forcément saturé. Parce que je pense qu'on a tous notre place dans le secteur dans lequel on souhaite s'investir. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est peut-être avoir une différence, se démarquer. Je pense que c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à sortir du lot et ne pas se fondre dans la masse. Vous avez combien d'employés à votre actif ? Quatre. Que des femmes. Que des femmes ? Oui. C'est un choix, une partie près. Pourquoi ? Les femmes, elles en donnent plus, elles en veulent plus. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. Totalement d'accord avec vous. Et ce n'était pas trop difficile au départ pour une jeune femme de créer cette agence et puis particulièrement au Sénégal. Vous avez débuté avec quels moyens, comment ? Oui, j'ai été confrontée à quelques difficultés quand j'ai créé mon entreprise parce que je venais d'arriver au Sénégal. Donc, c'est vrai que je ne maîtrisais pas encore les réalités du pays. Et puis bon, après, il y a eu pas mal aussi de problèmes parce que je ne connaissais pas le circuit à emprunter pour tout simplement créer une entreprise et je trouvais que l'information n'était pas assez accessible. Heureusement, depuis, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple dès le début, juste au niveau, au simple stade de la création d'entreprise. Ensuite, à l'installation de l'entreprise, j'ai rencontré encore d'autres défis, parce que j'appelle ça plus des défis, qui sont effectivement, en tant que jeune femme, de me retrouver face à des hommes qui… voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que oui, ce n'est pas toujours évident, mais avec l'expérience, avec le temps, finalement, ça ne devient même plus un problème. On sait exactement comment on va, ce qu'on fait. D'accord. Quelques challenges, défis que vous avez eu à relever en particulier ou qui vous ont marqué ? Quelques challenges, quelques défis. Disons que, comme je disais tout à l'heure, le défi pour moi, c'était de me démarquer. Alors, j'ai pris le parti de me servir de ma propre histoire. Comme je le disais en amont, je suis française et sénégalaise. La France, c'est le pays qui m'a vu nette, qui m'a vu grandir. Le Sénégal, c'est mon pays de cœur et de sang. Alors, je me suis dit qu'il fallait faire de cette double culture, de cette double nationalité un avantage certain. Et c'est pour ça que mon entreprise se positionne un peu comme un pont entre l'Occident et l'Afrique. Et nous, nous accompagnons nos clients dans le déploiement de leur image de marque. Et surtout, on les aide à toucher une audience africaine, ce qu'ils ne peuvent certainement pas faire seuls parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils ne maîtrisent pas cet écosystème. Et je pense que c'est notre valeur ajoutée. Votre mission globalement, l'agence aussi, en dehors d'accompagner ? Oui, globalement, la communication 360, donc tout ce qui est stratégie de communication. On est aussi dans le marketing d'influence. Et à côté de ça, on accompagne les clients sur leur planification et la réalisation de leurs événements, donc que des événements corporels. On vous voit très souvent en tant que modératrice dans les grands événements. La prise de parole en public, comment vous le vivez ? Alors, j'adore ça. C'est un exercice facile, difficile ? Non, ce n'est pas un exercice si facile que ça. Je le dis parce qu'on ne prend pas la parole en public comme ça sans y être préparé. Je pense que ça demande vraiment une préparation. Je le faisais sans que ce soit professionnel au tout début. Et j'ai compris l'importance finalement de me préparer. Et j'ai fait appel tout simplement à une structure qui m'a aidée à m'améliorer. À cause faire. Oui, à cause faire, exactement. J'ai la connu, quand on s'allait au massage. Oui, je salue Gilles aussi. Et c'est vrai qu'avec Gilles, j'ai appris des méthodes, des astuces, etc. Notamment concernant le trac. Et maintenant, c'est un plaisir. Et je pense que je peux dire, oui, effectivement, que la prise de parole en public est devenue une autre casquette aussi de mon métier. Et ce, en partie grâce à Gilles Aconnu. D'accord. Comment se passe la préparation d'un événement, par exemple, dans le cadre de l'événementiel ? Ou une journée type chez Biaba ? Alors, nous, la première des choses, déjà, c'est de comprendre l'attente du client. Donc, on va tout simplement fonctionner tout bêtement par un questionnaire pour lui demander ce à quoi il aspire, comment est-ce qu'il souhaiterait que son événement soit perçu. Et puis, ce qu'il est prêt à engager pour cela. Et puis, après, on apporte notre touche de créativité. On essaie de proposer des événements qui soient, comment dire, novateurs. C'est un peu l'idée. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut se démarquer. C'est toujours le nerf de la guerre. Tout à fait. Béa, votre regard sur l'entrepreneuriat au Sénégal ? Alors, l'entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique, je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, met un peu les projos sur notre beau continent. On est le continent avec le plus fort taux d'entrepreneurs et jeunes entrepreneurs, surtout. Je pense que ça participe énormément au développement de nos pays. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes à accompagner parce que c'est difficile d'entreprendre. C'est très difficile. Il y a les moyens financiers, certes, mais tous les à côté. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens qui ont l'envie d'entreprendre de se lancer. On a de très, très belles références ici au Sénégal. Qui devraient, eux aussi, jouer peut-être leur rôle pour éviter que certains prennent des pirogues, s'aventurent. Effectivement, c'est ça. C'est qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que, bien souvent, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait le contraire. Moi, je suis venue m'installer ici. Et on voit aussi que beaucoup d'Occidentaux le font. Donc, si on arrive à faire comprendre à ces jeunes qui mettent leur vie en péril en empruntant ces pirogues et se rendre en Europe pour un avenir meilleur, qu'il est possible, en fait, de se réaliser dans leur pays, je pense qu'on a déjà fait quelque chose d'énorme. Après, ce n'est pas non plus si évident que ça. On ne peut pas non plus leur faire espérer quelque chose s'ils sont loin de ça. C'est pour ça que la première des choses, je pense que le premier engagement qu'il y a à prendre vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est dans le domaine de la formation. Ils ont besoin, effectivement, de rendre les formations accessibles à tous. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que quand on a des problèmes de moyens, effectivement, on ne peut pas forcément se former comme on l'entendrait. Mais si on lève cette barrière, justement, je pense que ça serait un très bon début. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, vous êtes une grande influenceuse. Pour moi, vous êtes une grande ambassadrice du Made in Africa, Sénégal en particulier. Alors, comment vous le vivez-vous à travers le digital ? On vous voit très souvent. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement le vécu au naturel. C'est-à-dire que je découvre, par exemple, là, je découvre les régions du Sénégal. À part ma région, donc le Futa, moi, je suis originaire de Worsoggi. Je ne connaissais pas du tout les régions du Sénégal. Donc, j'ai été à Saint-Louis, j'ai été à Kaulak, j'ai été dans les îles du Sinsaloum. Et je me suis rendue compte à quel point on avait un pays extraordinaire et tellement riche en termes de paysages. C'était pour moi une évidence que de le partager parce que beaucoup d'idées reçues, de ma part, au tout début, en premier lieu, parce que je ne savais pas qu'on avait tout ça. Et aussi parce que beaucoup d'amis qui sont des afro-descendants qui pensent effectivement... Moi, quand j'ai annoncé à mes plus proches que j'allais m'installer au Sénégal, c'était... Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, ils n'arrivaient pas trop à comprendre. Et ma présence sur les réseaux sociaux, c'était un peu une manière de leur montrer que... L'Afrique, c'est pas seulement les reportages dénigrants qu'on peut voir sur les chaînes occidentales où on voit la misère, la maladie, la famine. Non, non, l'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. L'Afrique, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, le continent des possibles. On peut faire vraiment quasiment tout ce qu'on veut ici. On peut réaliser tout ce qu'on souhaite si on s'en donne les moyens et surtout si on a de l'abnégation. Parce que, comme je disais, c'est difficile. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Lorsque vous faites le tour des régions, qu'est-ce que vous retenez en particulier en termes de richesse ? En termes de richesse, la culture, parce qu'on a différentes cultures au niveau des régions. Les terres, au Sénégal, tout pousse. Ça, je ne le savais pas, mais au Sénégal, tout pousse. Donc, moi, j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans ce secteur de l'agro-business, l'agro-alimentaire, les paysages. Et puis, alors, les différents réceptifs. On a de très, très beaux hôtels. Donc, pour le tourisme, je pense que là-dessus... Je n'avais fait voyager. C'est vrai que j'ai découvert de très, très beaux endroits, des hôtels. Et il y en a pour tous les budgets, parce qu'il y a des hôtels 5 étoiles, mais on a aussi de simples maisons d'hôtes, mais avec un très, très beau standing, etc. Enfin, c'est un vrai plaisir de voyager. Et ce sont des Sénégalais qui font tout ça ? Alors, pas majoritairement, malheureusement. Pas majoritairement. C'est pour ça que je dis qu'il faut pousser ces jeunes-là à entreprendre, parce que si d'autres, ne venant pas du pays, le font, pourquoi pas eux ? Clairement, c'est possible de le faire, mais avec un accompagnement. Et je les encourage, ceux qui sont dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Il y a vraiment énormément de choses à faire. On se focalise sur Dakar, mais pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a 14 régions dans ce beau pays, et il faudrait que ces 14 régions-là soient toutes aussi développées les unes que les autres. Tout à fait. Alors, vous avez dit un petit peu ce que vous pensez du potentiel afrique. Là, je vais réorienter un petit peu vers l'artisanat. Oui. La mode, je pense que vous êtes une grande passionnée aussi. J'adore. Je l'adore, la mode. Et depuis quelques temps, la mode sénégalaise. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte une tenue, je ne sais pas si tu peux le dire, d'une designer sénégalaise que j'adore. Humainement et professionnellement, elle fait du très, très bon travail. Le service client, on en parlait tout à l'heure en aparté, est vraiment un point très, très important pour elle. Elle est connue aussi pour ça, parce qu'elle sait prendre soin de ses clientes, elle est à l'écoute de ses clientes. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est le plus important, étant donné que ce sont bien souvent des jeunes marques. Donc, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Et c'est en écoutant le client, c'est en étant justement à l'écoute du client qu'on peut arriver à cela. Ces petites marques, elles fleurissent de partout. On en découvre pratiquement, je pense, toutes les semaines, tous les jours. Vous pensez que, qu'est-ce que ça va engendrer plus tard ? Si ce n'est que l'aspect financier, un fort développement économique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Oui, c'est sûr que ça participe clairement au développement économique du pays. L'artisanat, c'est un secteur clé pour moi, je pense. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit bien structuré. Parce que se lever un beau matin et créer une marque, c'est relativement facile. Mais derrière, il y a tout un process. Et si on veut pouvoir se dire professionnel, il faut suivre justement toutes ces différentes étapes. Elles sont quand même assez nombreuses aujourd'hui à y arriver. Moi, je pourrais vous citer une dizaine de marques aujourd'hui qui n'ont rien à envier à des designers occidentaux. Mais aussi, on trouve aussi beaucoup de petites marques qui s'improvisent, etc. Et c'est vrai que c'est dommage, puisqu'elles auraient l'occasion, l'opportunité peut-être d'aller plus loin. Peut-être qu'elles travaillaient ensemble pour pouvoir les supporter. Parce que même en termes d'exportation, ça... Moi, je pense que oui, c'est ça. Exactement, l'exportation, c'est ce qui va vraiment générer des revenus beaucoup plus importants. Mais ça reste le même souci. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui auraient besoin d'être formées. Donc je pense qu'il faut investir dans la formation. Et puis alors, surtout, il faut investir dans la partie industrielle. C'est-à-dire qu'il nous faudrait des machines, il nous faudrait des usines aujourd'hui pour qu'on puisse être autonome, produire nous-mêmes, etc. Donc c'est un gros investissement. Et je pense que l'État a une part à prendre là-dedans. Tout à fait. N'êtes pas influenceuse qui veut. Que diriez-vous à toutes ces femmes ou tous ces jeunes qui voudraient peut-être suivre votre parcours ou vous ressembler tout simplement ? Alors déjà, je leur dirais de ne pas vouloir me ressembler, de rester eux-mêmes. Chacun est unique. Et ensuite, je leur dirais qu'il suffit tout simplement de croire en soi. Parfois, on ne le sait pas, mais on est capable de réaliser de grandes, grandes choses lorsque l'on se laisse tout simplement... Voilà, qu'on se fait pleinement confiance et qu'on se laisse dérouler les choses. C'est ça. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les pousse un petit peu pour avoir plus de leadership et se réaliser pleinement. Donc, tout simplement leur dire « Ayez confiance en vous ». Et puis, il faut oser parce que c'est sûr qu'on est un peu frileux au début quand on veut commencer quelque chose de nouveau. Mais l'audace, c'est quelque chose qui permet vraiment d'atteindre des sommets. Donc, il faut oser. D'accord. La politique vous intéresse ? Je ne suis pas apolitique. Je me digère ça parce que je pense que la politique, c'est très important. Donc, oui, la politique m'intéresse. Si vous deviez en faire, sur quelle... Alors, moi, je ne ferais pas de politique. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes, beaucoup de jeunes qui se lancent, qui s'engagent en politique. Ça serait très important. Après, moi, je ne suis pas du tout la bonne personne pour cela parce que moi, je ne pourrais pas faire de politique. Généralement, quand on est entrepreneur, oui. Oui, il faut bien savoir séparer les choses. Vous êtes aussi épouse, maman poule ? Maman poule, oui. Mais maman poule, ça dépend. Je suis une maman, en fait, qui est vraiment pour l'indépendance de mes enfants. Je veux qu'ils soient très autonomes. Donc, je souhaite qu'ils puissent se débrouiller tôt, très, très vite. C'est peut-être le fait d'avoir perdu ma mère assez jeune. Mais je pense que c'est très important d'inculquer ça dès le basage aux enfants, à pouvoir se débrouiller seule. Donc, je ne suis pas la maman qui va être tout le temps derrière. Et c'est vrai que... C'est dans les années, c'est une certaine auto. Oui, moi, je suis plus de ce type de maman-là. Donc, maman poule dans le sens où, oui, je suis très proche de mes enfants. Je les emmène partout où je vais, etc. Mais dans l'éducation, je ne vais pas faciliter, quoi. Je veux dire que je vais être assez sévère, parce que sévère ou stricte, oui, parce que je pense que c'est ce qui est dans leur intérêt, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour leur avenir, quelle lecture faites-vous peut-être dès aujourd'hui, de la manière de ces jeunes ? Comment... Je pense que... Je pense que... Oui, moi, je pense que c'est très important de laisser les enfants explorer différentes choses, de ne pas vouloir les cantonner comme on a pu, nous, le vivre avec nos parents qui voulaient absolument qu'on soit avocat, médecin, etc. Qu'il y a de nouveaux métiers aujourd'hui et qu'il faut les accepter. Et que... Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment accompagner les enfants d'aller dans leur sens quant à leur avenir, quoi. Quand on pense aujourd'hui qu'il n'y a qu'un chemin à prendre, on se trompe, quoi. Je pense qu'il faut juste être là pour s'assurer que les choses soient bien faites, qu'ils soient en sécurité. Mais... À côté... Il faut les laisser avancer. L'impact du Covid dans votre société, dans la vie professionnelle, privée, comment vous l'avez vécu ? Alors, au début, moi, le Covid, ça a été une vraie source de stress. Je l'ai vécu personnellement assez difficilement. Parce que, angoissée... Je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir, comment ça va se passer, etc. Et là, c'était l'incertitude totale. On ne savait pas ce que c'était que ce virus. On ne savait pas comment est-ce qu'on l'attrapait réellement. On ne savait pas à quel moment... Enfin, ça tue, ça tue pas. Il y avait vraiment plein de choses qui étaient dites, des infos, des intox. Et c'est quelque chose qui m'avait particulièrement stressée. Donc, je l'ai vécu en me recrompillant sur moi-même. Je n'étais plus sur les réseaux. J'étais... Voilà. Donc, vraiment... Et puis, à un moment donné, je me suis dit... Ok. Il y a cette situation. Mais il y a des choses sur lesquelles, moi, je n'ai pas... Je ne peux pas intervenir. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main. Donc, je vais me concentrer sur ce sur quoi je peux avancer sur ce que je maîtrise. Et c'est là où, bon, j'ai relativisé. Et je me suis dit, on ne peut plus voyager. Moi, mon métier m'impose de voyager régulièrement. Mais on a la chance d'être à l'ère du digital. Donc, je vais continuer mon activité. Je suis déjà digitalisée, mais le faire encore plus. Donc, aujourd'hui, on a même pu réaliser des événements virtuels. Ce que je ne pensais pas possible il y a encore deux ans. Oui, on fait des webinaires, etc. On propose à nos clients des événements virtuels. Et ça marche très, très bien. Donc, professionnellement, très vite, j'ai pu reprendre le dessus. Et la communication digitale, on a eu de nombreux clients suite à cela. Puisque c'est vrai qu'il y avait pas mal d'entreprises sénégalaises qui étaient assez frileuses là-dessus. Un petit peu de la vieille époque, si je peux dire. Donc, le Covid a eu, certes, beaucoup, beaucoup d'aspects négatifs. Mais à côté de cela, on a quand même su les transformer en opportunités. Je pense que c'est ça, finalement, la force. Et même surtout du fait qu'on soit tous, entre guillemets, peut-être bloqués pour certains. On n'avait plus la possibilité de partir et venir. Je voulais juste rebondir sur le fait qu'on a découvert, à travers le digital, beaucoup de choses qui se faisaient, encore une fois, made in Sénégal. Et là, je vous fais un petit clin d'œil par rapport à la décoration. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est du made in. Oui, c'est du made in Sénégal. Ce sont deux femmes algériennes qui se sont installées ici à Dakar et qui travaillent avec des artisans sénégalais. Donc, par exemple, la bajour, là, c'est un tissage traditionnel. Et on peut même voir dans leur boutique les tisserands travaillés. C'est des heures de travail. C'est quelque chose vraiment qui... Voilà, c'est un vrai savoir-faire sénégalais. Et moi, pour moi, c'est un plaisir que de les mettre en avant. Même chez moi, on retrouve mon amour. On peut le viser aussi. Dans tout, c'est pas que dans... C'est une manière de vivre. C'est un mood, c'est une manière de vivre. Exactement. Je l'intègre dans tout ce que je fais. J'avais même fait, moi, une promesse à mon mari il y a quatre ans en lui disant que pour promouvoir réellement, parce que c'est bien beau d'en parler sur les réseaux, mais réellement, je pense qu'il faut se l'appliquer, l'adopter. Du coup, je ne sors jamais de chez moi sans avoir au moins une pièce made in Africa. C'est toujours comme ça. Jamais, je suis toujours au moins avec une pièce qui est faite par des designers sénégalais ou d'autres pays d'Afrique. Super. Mais avez-vous d'autres projets en dehors de la communication ? Alors, en dehors de la communication, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut se diversifier. Donc, c'est vrai que je songe beaucoup à me diversifier en empruntant peut-être une voie complètement différente de la communication. Donc, je resterai toujours dans la communication. Mais à côté, j'ai envie d'aider, si vous voulez, ou pas forcément aider, mais accompagner les fameux artisans que j'ai découverts depuis maintenant 7 ans et avec qui j'échange énormément. Donc, je suis assez au fait de leurs besoins, des problèmes qu'ils rencontrent, etc. Donc, depuis peu, je réfléchis à comment est-ce que je pourrais les accompagner, améliorer, les aider à justement atteindre un niveau au-dessus en termes de développement. C'est pour ça que je pense à me lancer un petit peu dans le domaine industriel pour leur permettre d'avoir des machines qui vont leur permettre de produire plus et d'exporter. Donc, bon, je suis un peu superstitieuse, donc je ne vais pas rentrer dans mon projet en totalité, mais c'est un peu ça. C'est la voie que j'ai envie d'emprunter et je pense que je vais le faire d'ici peu. D'accord. Donc, des conseils et recommandations à tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui nous suivent de partout ce soir. Alors, je vais tout simplement redire ce que je disais tout à l'heure. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, l'essentiel est de, en premier lieu, de savoir ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et une fois que vous avez trouvé votre goal, de vous y accrocher, mais le plus fort possible, est de tout donner pour arriver à ce niveau-là et surtout ressentir cette satisfaction, parce que ce n'est que ça. On a une satisfaction pleine lorsqu'on a réussi à réaliser notre objectif. Donc, je vous le souhaite à tous. Et comme je disais, vraiment, pour moi, le leitmotiv, c'est soyez audacieux. Le mot de la fin, soyez audacieux. Exactement. Merci. C'est le moment de vous remercie. D'avoir participé à ce Tête à Tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes et sur le site www.labeltélévision.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada